j'avoue que je ne sais pas comment commencer cette vidéo parce que à l'heure actuelle là vous avez déjà eu mon avis sur le 2 3 et 4 et aussi à l'heure actuelle vous savez déjà mon avis sur le 5 vu qu'il est indiqué dans le titre la grande question était de savoir est ce que ce sera un coup de blues ou un coup de foudre bon voyez c'est un coup de foudre ouah quelle grande surprise si c'est quand même une surprise si 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 vous allez dire que je fais que des coups de foudre que dès que je vais voir un film cinéma ça y est vous allez essayer de trouver des raisons comme ça vous allez dire que si j'avais vu les autres pirates des caraïbes au ciné je les aurais trouvé aussi bien et tout ça et tout ça et tout ça et ça m'embête parce que franchement si j'avais pu prendre des notes pendant le mon visionnage de la vengeance de salazar donc de pirates des caraïbes 5 j'aurais fait avec plaisir parce qu'alors là ça ça risque d'être très compliqué en fait pour vous expliquer vraiment en quoi c'est un coup de foudre et non pas un coup de blues pourtant le coup de blues qui se profilait à l'horizon là après que j'ai vu le 2 3 et 4 je voulais dit je suis pas du tout partant pour aller voir pirates des caraïbes 5 1 pas du tout j'y suis allé quand même parce que bon j'avais pas fait ça pour rien non plus j'ai pas maté plus de six heures et demie de film en moins de deux jours dont au moins cinq heures où je me suis ennuyé pour ne pas aller le voir au ciné quand même 1 bah comme vous le vous en doutez j'ai bien fait bon c'est quand tu nous parle du film là au lieu de tourner autour du pot on en a marre on veut ton avis dis nous dis nous dis nous arrêtez je vous entends de là je vous entends même penser de là et c'est c'est dur pour moi c'est c'est dur de vous dire j'ai pas pris note il ya plein de choses qui je sais pas si je vais pouvoir tout vous sortir ce serait ça va être dur ça va être chaud mais j'essaie de faire ça manière le plus soft possible je vais je vais vous dire ce qui me passe par la tête mais pourtant j'aimerais bien avoir quelque chose d'assez structuré je pense que le mieux pour ça c'est de comparer ce que je vous ai dit par rapport à ce que j'ai pensé au film alors première critique que je faisais au film la plus importante c'était une critique mais en en plusieurs en fait plusieurs critiques en une qui était que le film était trop long que l'intrigue n'avançait pas que il y avait finalement assez peu d'action que l'humour était présent mais sans plus quoi heureusement que enfin c'était jack sparrow qui sauvait le film et que les objectifs de chacun des personnages rendait flou le tout et que je finissais par m'y perdre et à ne plus rien ni comprendre bah vous inversez tout ça et vous avez pirates des caribes 5 j'exagère quand même un petit peu j'exagère sur un point sur le bazar autour des personnages et de leur objectif parce que aux surprises on retrouve ça dans pirates des caribes 5 mais rassurez vous j'ai beaucoup mieux compris peut-être parce que là j'étais obligé d'être concentré parce que du coup tu as payé ta place et que du coup tu veux être concentré mais non 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 ça j'y crois pas ça j'y crois pas le truc c'est que là bas ça a été beaucoup mieux à mener selon moi et je trouve que pour un film de deux heures même pas deux heures et quart je crois ils ont réussi à placer tellement de choses et justement à faire comprendre ce que cherchait les personnages tellement bien ils ont réussi à placer un truc génial c'est le passé de salazar et du coup de jack sparrow si vous êtes encore là à ce moment là de la vidéo et que vous ne savez pas que je vais spoiler je vous le dis tout de suite je vais spoiler comme un malade je m'en fous un là je pars du principe que vous avez vu le film donc toutes les critiques que je fais après mes sorties de cinéma et tout j'ai même pas besoin de le dire il y aura du spoil aussi a vraiment pas de spoil je le dirais avant mais il ya du spoil on est d'accord ok sachant cela nous parlions du passé de jack sparrow et de salazar et j'ai trouvé déjà pour commencer quelque part j'ai trouvé que cette péripétie cette anecdote était génial génial parce que du coup on comprend mais on ne fait pas que comprendre on voit le passé et du coup on entre complètement dans l'objectif du personnage et du pourquoi il se bat et du coup on n'a pas besoin de chercher à oui mais attend mais qu'est ce qu'il veut déjà pour pourquoi il fait ça non parce que là tu l'as vu de tes propres yeux et c'est bien raconté et surtout c'est bien fait notamment la jeunesse de jack sparrow puis trouver ça moi c'est ça se demander s'ils ont pas rajeuni johnny depp ils ont trouvé un acteur jeune qui arrivait à lui ressembler dans le faciès mais aussi dans les mimiques gestuelle et faciale du personnage chapeau on ne voit pas trop parce que c'est fait exprès un moment on voit dans une longue vue qui s'agit sur le mât le moment où salazar l'appelle le moineau plein de plein de petites choses comme ça on le voit assez peu mais quand même il ya des scènes vraiment on le voit bien et c'est à se demander justement si c'est pas un cgi ou un truc comme ça mais non je sais que c'est un acteur c'est pour vous dire à quel point c'est bien fait j'en bondis sur autre chose du coup parce qu'on en a fini avec ça et je ça me fait penser du coup à un autre personnage et un autre casting qui est génial c'est le fils de orlando bloom donc le fils de will turner dans pirates des caraïbes et là encore je me suis dit mais c'est orlando bloom qui joue là il aura genit par ordinateur qu'est ce que non mais attendez dites moi c'est le petit frère de de orlando bloom non de l'acteur parce que c'est c'est pas possible il leur semble beaucoup il a il a la même enfin je sais pas je trouve que orlando bloom il a il a une pureté en fait de visage une naïveté une jeunesse en fait un peu éternelle c'est un peu bon à dire mais le gars t'as l'impression qu'il fait toujours un peu gamin un peu naïf un peu innocent voilà et en fait cet acteur là qui joue le fils donc il joue henry je crois que j'arrive à me souvenir de prénom c'est un exploit il a mais mais cette même innocence ce même regard que orlando bloom c'est incroyable là je le casting il est il est mais parfait il est parfait donc déjà casting au top but des personnages au top notamment du méchant voilà de pourquoi de pourquoi il fait ça ok après voilà comme je vous l'ai dit il ya encore une fois il ya beaucoup de choses en fait c'est ils veulent une même chose ils veulent le trident et mais tata plein de personnages qu'ils veulent tu à barbeau ça tu as la fille qu'on découvre dans le film qui s'appelle oh putain je me souviendrai pas par contre celle là c'est un nom d'étoiles l'étoile qui brille le plus mais alors je ne me souviendrai pas elle se fait nommée smith et elle c'est pour son père je crois qu'elle fait ça il ya henry qui fait ça aussi pour son père d'ailleurs on revoit will turner c'est génial ça j'ai trouvé ça super on en reparlera certainement on a jack sparrow qui du coup est imbriqué là dedans et qui finalement va le rechercher pour ne pas se faire tuer par salazar on a salazar qui leur cherchent pour pouvoir avoir des pouvoirs et être libérés du joug de la malédiction de la malédiction des mères et enfin on a henry et non ça j'ai déjà dit ben non c'est tout ouais c'est tout mais c'est déjà pas mal si on peut peut-être ajouter les sortes de nobles là les tuniques rouges aller les britanniques bon je crois pas qu'ils leur cherchent directement mais peut-être que si pour justement acquérir une sorte de puissance je ne sais pas mais du coup ça en fait 1 2 3 4 au moins au moins une poignée de personnages qui recherchent ça et ça on l'a eu aussi dans le 2 dans le 3 dans le 4 c'est toujours plein de personnages qui veulent la même chose et c'est ce qui me perdait énormément ce tout dans le 2 et 3 parce que je ne savais plus ce qu'ils voulaient je savais plus pourquoi ils le voulaient c'était pas expliqué clairement ça se mélangeait en même temps eux aussi entre eux ils se mélangeaient enfin bref j'en ai déjà bien bien assez parlé là on parle de pirates des caribes oh putain mais je galère j'ai trop parlé aujourd'hui de pirates des caraïbes 5 mais quand même c'est nécessaire que je fasse un tour d'horizon sur sur ce qui précède d'ailleurs en parlant de ce qui précède je rajoute juste un truc c'est que c'est quand même nécessaire de les avoir vu pour comprendre et ressentir toute la puissance de de ce film là surtout sur la fin c'est là où tu comprends toute la puissance le début où tu vois will turner et à la fin voilà il ya beaucoup de petites choses bon je peux vous le dire de toute façon vu que vous avez vu le film c'est le moment où on revoit elizabeth c'est génial le moment où justement tu vois jack sparrow au loin qui les voit se retrouver avec will turner et qui est un petit peu dégoûté tu vois jack sparrow qui reprend la tête de son navire et tout son équipage qui est contente de non un équipage donc un équipage qui est content de de retrouver jack sparrow en forme qui repart naviguer sur les mers avec le black pearl tu as une naissance d'un amour entre le fils de will turner et elizabeth et la fille de barbossa parce que du coup aussi tu apprends que c'est la fille de barbossa enfin la fin se termine super bien et moi j'avoue quand même aimer les choses qui se terminent bien surtout quand voilà comme je vous dis gagne c'est c'est pas le film à lui tout seul n'aurait pas eu la même puissance qu'il a eu là là il a une puissance qui est décuplée par le fait que tu connaisses ce qui s'est passé avant tu connais le background de tous les personnages et de l'histoire qui s'est passé avant et même si effectivement je n'ai pas totalement apprécié j'ai quand même suivi l'histoire des persos et c'est touchant de les voir se retrouver c'est touchant de voir jack sparrow qui au meilleur de sa forme c'est touchant de voir le black pearl naviguer de nouveau c'est tous ces détails là et limite en fait même si à cannes récemment johnny depp a dit que oui oui moi je serais prêt à empiler de nouveau pour un nouvel opus il n'y a pas de problème j'avoue que là franchement s'ils s'arrêtaient là c'est parfait la fin est parfaite au pire fait des un film sur la jeunesse de jack sparrow ou essayer de placer des trucs qui se passent entre les films ou je sais pas mais là la fin elle est elle est nickel elle est géniale j'aime bien j'aime beaucoup il y aura encore tellement 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 à dire je crois je pense je pensais dire ça au début mais du coup voilà je vais le dire maintenant c'est qui est quel est votre problème en fait c'est quoi votre problème si si vous avez pas aimé pour pourquoi vous avez aimé les autres et vous critiquer celui là je j'ai pas encore lu de de critique mais je sais qu'il y en aura et je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer je sais qu'il y en a qui vont parler de destruction de licence je sais qu'il y en a qui vont dire que ça ne respecte pas telle ou telle chose il y en a qui bon mais vous avez le droit de ne pas aimer jeu ok ok peut-être que vous attendiez à autre chose peut-être qu'en fait justement l'ambiance des anciens pirates des caribes vous préférez vous préférez et et là ça vous a déçu mais je n'ai pas le recul assez nécessaire je crois ou je ne sais personnellement je ne pense pas avoir besoin de recul en toute sincérité mais peut-être pour justifier je n'ai pas assez le recul nécessaire pour comprendre ce qui vous vous a déçu dans ce film parce que vous vous avez découvert pierre à des caribes certainement depuis des années depuis que ça existe et moi j'ai à peu près tout découvrir tout ou putain mais j'ai vraiment du mal j'ai tout découvert en à peine deux jours il faut que j'aille me coucher moi là il est minuit vraiment que j'aille me coucher j'ai trop parlé aujourd'hui bref je j'attends j'attends de voir ce que vous en avez pensé et surtout j'attends de voir les arguments de ceux qui n'ont pas aimé bon j'essaie de desservir au maximum ce que je peux desservir et dont je peux me souvenir je suis pas un fin critique de cinéma alors c'est difficile de retrouver les points sur lesquels on peut critiquer un film mais je vais essayer on va commencer quelque part la bande son très bonne bande son mais je crois que ça c'est toujours été le cas pour pour tous les films bon c'est pas ce qui m'a le plus touché le plus marqué je suis jamais assez bien marqué par les musiques mais je trouve que des fois voilà comme me placer le le thème principal de pirate des caribes ça me fait toujours du bien d'entendre il a été placé qu'une seule fois cette fois alors qu'il avait été placé au dans le dans le 4 très très bien placé il n'y a pas de il n'y a pas de problème j'ai j'ai bien aimé ça ensuite le visuel oh il ya des effets spéciaux mais c'est pas du c'est pas forcément il ya des films qui ont fait mieux niveau effets spéciaux mais de voir ça dans un pirate des caraïbes ça fait du bien et en fait je vais vous dire un truc pirate des caraïbes 5 et ben en fait c'est ce que j'attendais depuis le moment où j'ai lancé le 2 hier vraiment sincèrement c'est ce que c'est ce que j'attendais c'est ça que j'attends de la licence c'est de tout ça mais mais tout ça quoi vous êtes en train de vous dire je vous en ai déjà dit pas mal mais il ya plein de choses auxquelles j'aimerais repenser là et qui m'ont fait me faire dire ouah pendant le film mais j'avoue que j'ai ça va être difficile effets spéciaux faudrait peut-être que je vous prenne des moments pour 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 bien que vous vous rendiez compte allez un moment qui vient comme ça le moment où il remonte sur l'ancre l'ancre du black pearl et ils sont en train de remonter t'as la mère qui est divisée en deux et eux ils sont en train de remonter et il y a un effet il y a quelque chose qui se passe c'est c'est génial autre effet spécial qui est tout con mais qui est à la fois marrant palpitant gratifiant enfin tu ressens voilà c'est une émotion que tu ressens et qui pour moi n'a pas d'égal quand quand tu aimes un film et quand et quand tu apprécies quand tu es en mode ouah putain c'est trop bien pas oui cette espèce de sourire qui se dessine sur votre visage parce que vous vous dites oh putain c'est bien trouvé oh là là j'adore j'étais en mode stress mais alors là oh putain ça fait du bien voyez et ben c'est juste un petit détail dans le film qui m'a fait me sentir comme ça ça m'a fait sentir comme ça plusieurs fois dans le film mais à un petit détail en particulier c'est le moment où il se fait poursuivre par des requins mort vivant et je sais pas trop comment il se débrouille mais à un moment et ben le le requin est empalé dans une espèce de petite encre de la barque où se trouve jack sparrow et à un moment donc lui il se fait courser par des morts vivants donc de la tout le groupe de salazar ils sont en train de courir sur l'eau ils sont très ils sont prêts salazar est prêt à lui planter l'épée quand justement et ben le requin part avec l'encre plantée en lui et du coup et ben ça lui fait prendre une vitesse monstrueuse avec la barque et c'est là où tu dis oh putain c'est c'était limite mais en fait c'est super classe parce que là d'un coup il prend une vitesse monstrueuse enfin je sais pas comment l'expliquer mais c'est ce sont des genres de moments qui te font te dessiner un sourire niaise sur ton visage et tu feras putain c'est trop bien je sais pas ce que vous avez pensé de ce de ce petit moment là mais j'ai vraiment beaucoup aimé après d'autres moments que j'ai aimé il y en a trop le 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 moment où alors on revient sur l'ancre justement le moment où barbeau ça se sacrifie la mort de barbeau sale le voilà la mise en scène c'est pas que des effets spéciaux c'est pas que des effets spéciaux ce que j'ai pas envie après vous vous allez dire ouais bah voilà ça y est il ya eu des effets spéciaux le quiche n'est il est content non non la mise en scène tout 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 ça c'est un tout quand je vous dis les images c'est les effets spéciaux mais même c'est les images c'est la manière dont c'est filmé les panoramas qu'on a mais aussi du coup la mise en scène de certaines scènes du coup où justement le moment où barbeau ça il se dit voilà sa fille comprend que c'est sa fille et il se sacrifie pour elle et il se jette dans le vide et il empale salazar et l'emmène avec lui au fond des abysses mourir et l'image à un moment où justement quand avant que tu vois disparaître tu vois justement barbeau ça qui est comme ça qui descend petit à petit et qui va s'enfoncer petit à petit dans la mer mais rien que ça c'est beau c'est 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 majestueux c'est c'est voilà d'autres moments c'est dommage j'ai du mal à me souvenir ça me viendra peut-être en vous parlant du film mais Qu'est ce qui peut venir à l'esprit d'autre là il ya tellement de choses à vous aussi peut-être les moments les plus incohérents les les trucs où tu feras putain c'est gros quand même et ça commence dès le début avec le moment où ils volent le trésor et en fait ils emmènent toute une baraque avec eux et là il se passe des trucs mais les trucs de malade c'est enfin tu vois par exemple jack sparrow qui se fait traîner qui est là il se fait traîner et il boit quand même en même temps il n'en a rien à faire il se fait draguer par les pas par des meufs comme ça qu'ils passent à lui font coucou lui il ya oui coucou avec toujours son petit air un peu niais un peu quand je vous dis qu'il ya tout dans ce film c'est c'est qu'il ya tout ce qui qui m'a fait plaisir il ya eu des ingrédients du premier un peu des ingrédients des deux et trois malgré que je n'ai pas apprécié et des des ingrédients du 4 à savoir que on se recentre sur jack sparrow que jack sparrow est drôle que on comprend tout ce que les protagonistes veulent et aussi on se bat pour un objectif commun et on le suit pendant tout le long du film le trident et toutes les péripéties qui se passent autour sont intéressantes et divertissantes et là je ne me suis pas ennuyé du film je n'ai pas revu le premier mais vraiment là j'ai l'impression d'avoir ressenti enfin depuis 13 ans que enfin c'est pas depuis 13 ans que je voulais ça mais en gros il ya 13 ans j'ai ressenti ça en voyant le premier pierre des caraïbes et bah là avec le 5 5 opus après j'ai ressenti de nouveau la même chose à savoir donc du coup je me répète je sais mais une intrigue qui me maintient en haleine une intrigue que je comprends une intrigue qui me fait rire une intrigue qui me transmet des émotions et puis je sais pas il ya il ya plein de choses même quand t'arrives au bout le trident cette île qui qui s'éclaire de mille feux grâce au soleil avec toutes les pierres disposer le même l'objectif la carte qui est en fait dans le ciel il ya plein de bonnes idées il ya plein 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 de bonnes idées et vraiment si jamais vous n'avez pas aimé le film j'aimerais vraiment savoir pourquoi je vous dis pas que vous n'avez pas le droit de pas l'aimer vous avez le droit mais vraiment j'aimerais savoir pourquoi parce que là je je comprends pas c'est moi qui est un problème ou j'ai pas le j'ai vraiment l'impression que le 2 et 3 ils étaient ils étaient pas très bons à l'heure où je vous parle vous avez déjà vu ma vidéo sur le 2 3 et 4 et j'ai certainement déjà vu vos avis mais la vidéo que vous voyez en ce moment là ça se passe ça se passe la journée d'avant donc du coup je n'ai pas encore vu ce que ce que vous avez mis donc peut-être que vos justifications sont très bonnes peut-être qu'en fait c'est moi qui n'ai pas compris certaines choses et qu'en fait et bah si je les avais vues j'aurais compris si j'avais été mieux concentré ça serait passé différent différemment je n'en sais rien mais là pourtant je vous jure j'étais pas parti avec de l'engouement pour pirate des caraïbes 5 il y avait il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'allais dire bah non mais finalement là ce sera mon premier coup de blues quoi ce sera mon premier coup de blues parce que je me disais s'il reste dans la dans la même veine dans la même optique ça risque d'être ils sont restés quand même sur des mécaniques qui reviennent comme je vous ai dit au début de vidéo mais ils les ont tellement embellis c'est incroyable je pense que j'en ai dit un maximum là ouais je crois vraiment que là je pense avoir fait fait le tour du truc il je pense qu'il y en aurait encore tellement à dire mais l'idée principale est là si je continue à parler je pense que je vais faire des je vais faire des redites mais vraiment non que vous sachiez que pour moi en tout cas dans ce film là il y a il y a vraiment de tout quand quand je suis quand je me suis assis sur mon siège de cinéma je me suis dit allez il faut pas que faut pas que je sais pas je sais même pas ce que je me suis dit en fait mais je me suis dit bizarrement allez j'espère que ce sera pas un coup de foudre cette fois j'espère que tu ne vas pas l'aimer rien que pour je sais pas pour prouver que ce n'est pas parce que tu vas au cinéma et parce que c'est récent et parce que peut-être il y a de l'action que tu vas aimer je sais pas je me disais allez essaye de ne pas te faire aveugler par les belles choses qu'il y aura dans ce film essaye d'avoir de garder du recul d'essayer de rester conscient de regarder tout ce qui ne va pas et de pouvoir desservir ta colère comme tu l'as fait pour le 2 3 et 4 dans ton autre vidéo allez essaie de ne pas te laisser emporter par ça ben je suis désolé mais ça a pas tenu bien longtemps dès le début c'est divertissant et après ça tout se goupille bien tout s'enchaîne à merveille j'aurais été incapable de vous sortir un coup de blues j'aurais été incapable de vous dire que j'ai pas aimé le film ce film est bon ce film est très bon bon du moins pour moi je l'ai grandement apprécié et voilà c'est tout mais je suis content de l'avoir apprécié je suis vraiment content et ouais j'aimerais que ce soit ce soit c'est pas souvent que je dis ça surtout quand j'ai apprécié un film j'ai toujours envie qu'il y en ait d'autres mais là vraiment vu comme il se termine je sais pas Barbossa qui se sacrifie le fils de Turner et la fille de Barbossa qui s'unit ensemble Will Turner et Elisabeth qui se retrouvent enfin dû au fait que la malédiction est levée Jack Sparrow qui retrouve son équipage son Black Pearl et qui peut de nouveau voguer sur sur les océans quoi demander de mieux il y a rien justement c'est un beau tableau franchement j'aurais bien vu une sorte de tableau une sorte de fresque qui fige tout ça à la fin avec la colline où on voit justement ces personnes là voilà Elisabeth Will Turner et la nouvelle génération justement qui s'unissent d'un autre côté l'océan avec le Black Pearl l'équipage et Jack Sparrow qui est fier et dans le ciel je sais pas peut-être un un nuage qui qui prend la forme un petit peu de la tête de Barbossa ponctuée d'espèces d'étoiles qui brillent donc qui font penser au film justement avec cette carte qui se trouve dans les étoiles tout ça il y a une fresque comme ça vous la voyez pas celle-là et qui est figée et le fait de rajouter un film après de rajouter des choses qui vont se passer à Jack Sparrow et tout des nouvelles péripéties qui vont du coup je sais pas l'emmener dans d'autres aventures le blesser faire un clivage avec ses connaissances qui vont je sais pas bouleverser un petit peu son quotidien ça viendrait entacher cette belle fresque et là pour une fois j'ai envie qu'elle reste comme ça à vous de me dire votre vision des choses c'était la mienne c'était mon avis maintenant je vais aller voir sur internet je vais attendre vos commentaires avec impatience pour voir un petit peu ce que les gens autour de moi en ont pensé c'est important pour moi de revenir du cinéma et de vous livrer directement ma vision des choses parce que je ne veux me laisser influencer par personne parce que bien souvent qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que je me rends compte que j'apprécie beaucoup de films et ça c'est vrai je ne peux pas le nier mais bien souvent quand je vois quand je lis des critiques des autres je me dis ah ouais mais c'est vrai ils n'ont pas tort parce qu'en fait il y a ça qui ne va pas il y a ça qui ne va pas et au final je laisse de côté mon instinct naturel et au final je vous livre un avis en demi-teinte donc je préfère ne pas faire ça et je préfère vous livrer tel que je l'ai ressenti quitte à ce que ce soit un avis de quelqu'un qui est aveugle quitte à ce que ce soit un avis de quelqu'un qui n'a pas assez analysé le film mais au moins c'est l'avis de quelqu'un qui vous parle avec le coeur et comme il l'a ressenti sur son siège voilà j'attends le vôtre maintenant quitte à ce qu'il soit avec le coeur ou avec l'esprit mais au moins j'en ai envie j'ai vraiment envie de lire ça allez cette fois je vous laisse vraiment je vous souhaite de bien retourner même ça je n'arrive pas à le faire je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous il faut vraiment que j'aille dormir de bien retourner